Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Monour Joigné pour cette soirée d'info en direct sur TV7. Ce soir, on va faire le point sur la situation des salariés de Fort Blancfort. Une nouvelle mobilisation avait lieu aujourd'hui à l'usine, souvenez-vous, au mois de juin dernier. La direction du groupe automobile avait annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi sur ce site girondin. Alors, où en est-on aujourd'hui ? La question d'un repreneur est-elle toujours d'actualité ? On en parle avec Philippe Poutou, représentant syndical CGT à Fort Blancfort. Une émission spéciale ce soir dans Soéco, enregistrée depuis Novak, le salon de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. L'intelligence artificielle, quel impact sur nos emplois ? C'est la question que Nicolas César a posée à ses invités, le patron d'IBM France et le directeur de l'école nationale de Conitique. Et tout à l'heure, votre émission mode d'emploi vous emmènera au terme de La Roche-Posay. C'est au nord-est de la Vienne pour vous faire découvrir les coulisses de ses cures. Vous allez voir que la spécialité de La Roche-Posay, c'est la dermatologie, grâce aux caractéristiques de son eau. Et tout de suite, les titres de votre journal. Le plan santé du gouvernement met l'accent sur les déserts médicaux et les solutions pour y remédier. Et nous irons à Lacan-Océan, où l'un des deux médecins généralistes va partir à la retraite sans avoir trouvé de replaçant. Comment redonner sa place de numéro 1 à Vinexpo ? Le salon des vins réservé aux professionnels a perdu de sa notoriété ces dernières années face à son concurrent allemand. Les différents acteurs du salon ont été mobilisés aujourd'hui pour lui redonner un second souffle. Et suite de notre semaine spéciale mobilité, dans ce journal, vous allez découvrir les déambulateurs en libre service. Ils étaient testés cet après-midi par des personnes âgées à Bordeaux. La météo encore une journée bien chaude demain, un temps sec et ensoleillé sur toute la Gironde. Température maximale, il fera entre 23 et 25 degrés sur le littoral, 28 degrés dans les terres et jusqu'à 29 dans le sud Gironde. Emmanuel Macron et la ministre de la Santé Agnès Buzyn présentaient aujourd'hui le contenu du plan Transformation du système de santé. 54 mesures touchant aussi bien l'organisation que la médecine générale. Une des mesures les plus immédiates, 400 médecins généralistes vont être salariés par des centres hospitaliers de proximité ou des centres de santé situés dans ce que l'on appelle les déserts médicaux en Gironde. La zone de Saint-Jean-d'Iac est une zone d'intervention prioritaire et Lacanau, une zone d'accompagnement complémentaire. Et il va être urgent d'agir car l'un des deux médecins généralistes de Lacanau s'est en part à la retraite et il n'a trouvé aucun successeur. Explication avec Margot Dulon. Des chaises et une salle d'attente vide et ça, ça ne risque pas de changer tout de suite. Dans une semaine, ce cabinet médical ferme ses portes. Et après deux ans de recherche et beaucoup d'efforts, ce médecin généraliste n'a reçu qu'une seule candidature. Faute selon lui, aux nouvelles mentalités. Un seul jeune pour l'instant n'a été intéressé. Et je n'ai pas de proposition qu'ils veulent accepter ce mode d'exercice. Ils veulent faire des remplacements. Ils n'ont peut-être pas tort. Le statut de remplaçant est assez intéressant pour eux. Et ils ne veulent pas nous contraindre 8h le matin, 20h le soir, tous les jours. Impossibilité de prendre des congés en juillet et en août. Un flux de patients permanents. En moyenne, à Lacanau, le médecin effectue jusqu'à 35 consultations par jour. C'est donc avec peine et inquiétude qu'il voit son cabinet fermé. Pour la population, et surtout l'été, c'est un cabinet qui est très connu. Il va falloir trouver une solution d'ici l'été prochain. Ça c'est évident. 70 000 personnes à peu près l'été, sans le cabinet, ça va être compliqué. Lacanau n'aura donc plus que 3 médecins pour 5000 habitants à l'année. Ce qui ne rassure pas cette riveraine. Oui, oui, ça fait peur. Il y a beaucoup de personnes âgées en plus ici dans le coin. Donc c'est vrai qu'il y en a certaines, elles ne peuvent même pas se déplacer. Donc c'est compliqué. Le docteur Camillade reste tout de même positif. Il espère voir d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2019 un nouveau médecin dans son cabinet. Dans le reste de l'actualité en Géronde, mobilisation de rentrée à Fort Blancfort. Les syndicats se sont de nouveau rassemblés pour protester contre la fermeture de l'usine où un plan de sauvegarde de l'emploi a été, vous le savez, annoncé par la direction. Et regardez ce tweet cinglant posté par Philippe Poutou, représentant syndical de la CGT à Fort Blancfort. Une référence à cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui conseillait ce week-end à un chômeur de traverser la rue pour trouver un emploi. Philippe Poutou qui sera avec nous dans un instant sur ce plateau. Justice et cette affaire d'épandage qui avait fait beaucoup de bruit l'an dernier. Le propriétaire russe d'un château situé à cheval sur les communes d'Ivrac, Montussan et Saint-Loupès s'était jugé en appel aujourd'hui en début d'après-midi. L'affaire remonte à septembre 2017. Dimitri Strokin avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour détention et utilisation de produits sans autorisation. Il avait en effet en sa possession 87 pesticides interdits sur le territoire français. Les maires d'Ivrac et Montussan avaient porté plainte écoutée. Je suis toujours propriétaire du château. Sera-t-il présent ? C'est la question. En tout cas, son avocat sera là pour le défendre. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il arrête effectivement de dépendre les produits, motifs pour lesquels il a été condamné la première fois il y a un an. Il est en train de faire en sorte de reconstituer en quelque sorte le château tel qu'il existait en respectant bien entendu les dimensions, l'aspect, etc. Et nous sommes très vigilants à ce que les travaux respectent le permis de construire qui a été accordé. Tout faire pour redorer le blason de Vignexpo, ce salon des vins et spiritueux réservé aux professionnels, a longtemps été numéro un dans le monde. Mais depuis quelques temps, c'est son concurrent allemand, Provein, qui a lieu à Düsseldorf, qui lui a pris sa place. Il faut donc tout mettre en oeuvre pour gagner la confiance des exposants, mais aussi des visiteurs du salon Franck Poirot. Ces l'union sacrées autour de Vignexpo, représentants politiques de la chambre de commerce et de la filière Vitivinicol, se mobilisent pour faire en sorte que ce salon redevienne attractif et retrouve sa place de numéro un mondial. Même si en 2017, lors de la dernière édition, cet événement consacré au business du vin et des spiritueux a attiré plus de 40 000 visiteurs venus de 150 pays et 2 000 exposants. Les chiffres sont en recul de 11% par rapport à l'édition 2015. Il faut donc renverser la vapeur. Du côté des exposants, d'abord, les vignerons CAF Coopératif, qui avaient déserté Vignexpo ces dernières années, seront aidés financièrement par la région pour pouvoir prendre un stand. L'autre défi pour les organisateurs est de faire revenir les grands noms français du cognac ou encore du champagne, qui eux aussi s'étaient fait remarquer par leur absence en 2017. Et je pense que c'est aussi le rôle des grands producteurs d'accompagner des petits producteurs. Et je le répète, l'union fait la force. Je pense que l'industrie doit se réunir au complet. Alors c'est aussi à nous de réattirer les grands groupes. Un audit réalisé après l'édition de 2017 de Vignexpo mettait en avant des problèmes de transport, des difficultés à se loger. Une ville-centre toujours pavoisée aux couleurs de Vignexpo. C'est la ville de Bordeaux et la métropole qui vont s'occuper de cela en s'engageant plus aux côtés des organisateurs. Par exemple, les participants de Vignexpo pourront voyager gratuitement sur le réseau tram et bus de l'agglomération. Je suis très optimiste. Je sens qu'il y a vraiment une volonté de redonner cet élan qui était attendu. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pendant un an ou deux un peu de flottement. C'est fini. Le parc des expositions où a lieu le salon fait lui aussi partie des leviers pour que Vignexpo renoue avec le succès. Un hall de flambant neuf est en train de sortir de terre. Il sera terminé pour la prochaine édition du salon en 2019. La rénovation du hall 1 sera elle aussi enclenchée en suivant. Les organisateurs souhaitent aussi que Vignexpo s'ancre un peu plus dans le centre-ville. Une dégustation ouverte au public aura lieu au palais de la Bourse la veille de l'ouverture. Ce monument accueillera aussi des dîners en ville où les exposants de Vignexpo pourront réserver une table pour des repas d'affaires. Mais c'est surtout sur les technologies numériques que la chambre de commerce et d'industrie, l'actionnaire majoritaire de Vignexpo, compte pour le transformer. Demain, les salons ne seront plus forcément un salon avec des exposants qui prennent un stand et des acheteurs qui viennent déguster. Ce sera bien sûr encore ça, mais avec le mixage du numérique et un certain nombre de communications permanentes, nous sommes en train de devenir, comme vous, un média permanent du vin et des spirituels. Enfin, Vignexpo annonce une vague de recrutement de collaborateurs pour repartir à l'offensive. Il lui manque encore un directeur général. Ce dernier devra parfaitement mettre en œuvre la nouvelle stratégie choisie pour que Vignexpo retrouve sa place de numéro un mondial. La prochaine édition de ce salon aura lieu du 13 au 16 mai prochain à Bordeaux. Et parmi les autres innovations proposées, la région et Vignexpo vont organiser une sorte de grande conférence sur l'impact du changement climatique sur cette filière. Pour Alain Rousset, il est grand temps de sortir des pesticides. Il souhaite d'ailleurs faire de la Nouvelle-Aquitaine une région phare sur ce sujet. Un sujet qu'il va évoquer avec le président de la République ce soir. Écoutez. On a la chance d'avoir créé, il y a 15 ans de ça, un institut des sciences de la Vigne et du Vin. Initiative de la région qui travaille sur les nouveaux cépages, qui travaille sur la relation entre les traitements, le sol, etc. Donc il faut qu'aujourd'hui on ait un travail de fond. On avait signé cela avec la Chambre d'agriculture et le CIVB. Sortir des pesticides. Ça doit être l'ADN de la région. On est la première région agricole d'Europe. Donc il faut qu'on mette tous les moyens là-dessus. Ce soir, je rencontre le président de la République et je vais lui proposer de nouveau d'être la région phare sur cette transition environnementale. Aujourd'hui, l'entreprise de construction et de développement immobilier Kaufmann & Broad a inauguré sa nouvelle agence régionale. Elle est située sur les allées de Tourny. Le nouveau siège régional du leader du Grand Sud-Ouest accueillera 40 collaborateurs. Le directeur général de l'entreprise se veut rassurant au sujet de l'immobilier bordelais. Pour lui, la hausse des prix est terminée et reflète en réalité un phénomène national bien amplifié par le dynamisme de la ville. Les prix de logements ont augmenté partout en France. Il n'y a pas qu'à Bordeaux. Mais Bordeaux, il y a une demande importante parce que c'est une ville attrayante. Alain Juppé a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour remonter cette ville avec le classement UNESCO, la proximité bassin d'Arcachon, l'océan, les Pyrénées, le TGV qui a donné un plus, un souffle nouveau également sur Bordeaux. Donc Bordeaux est devenu une des villes, la ville la plus attrayante de France. Les prix se sont stabilisés maintenant depuis un an. Et on arrive à des prix normaux comme il y a dans toutes les grandes métropoles urbaines de plus de 500 000 habitants. Il y a un pouvoir d'achat. Nos acquéreurs, nos clients, et au niveau de Cosma d'Embraude, il faut penser à nos clients, à nos prospects, les gens qui viennent, pour que tout le monde puisse avoir un logement. À Bordeaux, ce qu'a fait Alain Juppé également, avec le logement abordable, accession maîtrisée, et plafonner les prix de vente où nous vendrons les logements à 3 000 euros, c'est un plus. Et nous voyons sur des programmes que Coffman a réalisés, Riveo, où nous avons 90 logements à 3 000 euros le mètre carré. Ce sont des gens dans la métropole de Bordeaux qui ont acheté. Et donc ça, c'est un plus pour l'accession à la propriété, pour que les gens achètent où y habitaient eux-mêmes. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? C'était un des sujets majeurs abordés à Novac, le salon de l'innovation à Bordeaux, la semaine dernière. Et Nicolas César en a profité pour interroger ses deux invités sur les impacts de l'intelligence artificielle sur nos emplois. Écoutez ce qu'en dit le président d'IBM France. Oui, ça va changer et ça va faire deux sujets en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui peut-être moins compétents, moins diplômés, qui, assistés par la machine, vont être capables de faire des tâches supérieures. Regardez les chauffeurs de taxi qui devaient connaître tous les emplacements, les rues et les meilleurs chemins qu'il fallait prendre en fonction de l'heure. Et aujourd'hui, cette compétence, la technologie vous permet d'accéder à ce métier sans avoir la même formation. Donc vous allez avoir ce premier phénomène, moins de compétence assistée permet de faire un travail à plus forte valeur ajoutée. Et le deuxième phénomène, c'est, on est à beaucoup de chercheurs et d'innovation, on passe notre champ à chercher et être sur des fausses pistes. Si l'intelligence artificielle nous permet de détecter les endroits où il faut aller passer son temps pour pouvoir trouver, c'est beaucoup mieux que de chercher. Voilà une émission sur les impacts de l'intelligence artificielle à retrouver tout à l'heure dans Soéco sur TV7. Une information pratique notée, c'est fermeture du pont d'Aquitaine pour cause de travaux d'entretien. Fermeture trois nuits cette semaine, entre 21h et 6h du matin, dans la nuit donc de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi, de samedi à dimanche. Ainsi que dimanche, toute la journée jusqu'à 18h. Des déviations par le pont François Mitterrand sont prévues. Comme tous les mardis, vous retrouvez ce soir votre émission mode d'emploi sur TV7. Direction les termes de la Roche-Posay, c'est au nord-est de la Vienne. Et vous allez découvrir les coulisses des cures. La spécialité de la Roche-Posay, c'est la dermatologie grâce aux caractéristiques de son eau. On regarde un extrait. En août, les termes de la Roche-Posay ont fait la une de l'actualité après leur rachat par L'Oréal. La Roche-Posay et les termes, c'est presque 150 ans d'histoire. En 1869, la station est reconnue d'utilité publique. Claire L'Herel, j'ai en charge la communication médicale et je dirige le pavillon rose et l'association Aqualibre de la Roche-Posay. On est la principale station thermale en France spécialisée en dermatologie. On accueille chaque année environ 8000 patients qui souffrent d'eczéma, de psoriasis, de séquelles de brûlure, de séquelles de traitement contre le cancer. Tout ce qui concerne la peau, on les accueille sur des cures de trois semaines, conventionnées et prises en charge financièrement par la Sécurité sociale. Côté curiste, les séjours durent trois semaines. Florian, victime d'un accident de moto, est entre les mains de Vanessa, l'une des huit kinésithérapeutes. Je suis Vanessa Vanden-Vogard, kinésithérapeute au terme de la Roche-Posay. Le but du massage, c'est de lever les adhérences qu'il peut encore y avoir, surtout sur des peaux qui ont été brûlées. Et lorsqu'il y a eu des greffes également, puisque la peau a tendance à se rigidifier, se rétracter. C'est vrai que d'aller masser, détendre et assouplir la peau, ça va permettre de redonner plus de souplesse et de confort aux patients. Cela fait quatre ans qu'il fait le déplacement des Vosges. Une chose est sûre, ses massages et l'eau de la Roche-Posay lui font du bien. C'est vraiment efficace, c'est même surprenant l'effet de l'eau sur la peau en si peu de temps. Chaque année, les termes reçoivent plus de 8000 curistes. Les soins s'élèvent en moyenne à 700 euros, pris souvent en charge par la Sécurité sociale. Le patient paie seulement l'hébergement. Voilà, votre émission mode d'emploi que vous retrouvez donc tout à l'heure sur TV7. Un mot de sport pour finir, on en parlait hier. Les hockeyeurs bordelais ont repris leur saison. Premier match à domicile, c'est ce soir. Les boxeurs reçoivent les Ducs d'Angers à 20h à la patinoire de Meriadèque. Restez avec nous dans un instant. Philippe Poutou sera avec nous sur ce plateau. On va revenir avec lui sur la rentrée à Fort Blancfort. Les mobilisations ont repris aujourd'hui. A tout de suite.